Togo, Père Ega, ils n'ont pas cherché loin. Absolument, il n'a pas cherché loin. Moi je parle de l'organisation tout entière. Non, mais celui, l'évêque nommé, c'est lui qui se choisit, les évêques doivent le consacrer. Alors donc, à regarder les choses, s'il prend le premier consécrateur qui a été évêque du lieu et administration du lieu, eh bien, il me semble qu'il veut demeurer toujours dans la même famille, vous voyez. Et puis, en même temps aussi comme fils du Père, voilà. Et de deux, les deux autres sont les derniers, comme vous l'avez bien dit, comme les derniers évêques ordonnés du Togo. Un est dans sa septième année et le deuxième en sa sixième année. Et donc, c'est la même famille, la famille, la conférence des évêques du Togo. Voilà la raison pour laquelle il n'a pas voulu chercher loin. Voilà, il n'a pas voulu chercher loin. Parce que, vous savez, un évêque peut ordonner un évêque. Alors qu'un prêtre ne peut pas ordonner un prêtre. C'est notre église. Absolument. Mère éducatrice. C'est comme cela. Merci Père. Nous allons retrouver nos papas de différentes langues pour ce grand événement en direct d'Atakwame, ici sur la cour de la cathédrale, bien aménagé pour accueillir plus de 10 000 personnes. En tout cas, ce sont les statistiques données. Nous avons, pour la langue évêque et à Koso, Papa Afoko dit Denis. Papa, aukavu Yesu Christo. T'es gouté blanc, Mère. Et d'ailleurs, hé. Et hé, voie, minyave, mounyakbobodele mé. Moukenti, mi papi, indéken yaro. Mounyatepe meade. Mima diwa didido. Edouwe meade. Edouwe, okronayé. Ewebe ata kwamea. Ebe maouha. Ewa ki nouvo, viade. Ewa mi ti neneo. Miya to, Ewa nikodem bariga, Eledasi. E maouwe, be papa, kele Diadji, Ewa to, fadadekale, noviao domenessia. Koenabe, Moïse, mensa, Tuchou. E, ben, noire, c'est Zikuyagi anan. Alebe, gokiai kbov, memeleya. Be, miya va, ebya, noire, wakwekwode Diadji. E, Monseigneur bariga, to, la chode Diadji. Eta, miya miya koum, be, miya no, to Diadji. Ase, ne ke noua va yidou, ela be, e, sande kwa, e, tchotiya, alo, subo, subo, a, a, djegome. E, ne le ke noua va le yidou kwa di, miya no, miya niya, deka, deka. Ewa, akpe kaka, miya to, deni, wale, miya se, gome, nyea, fadda, bovouto, Moïse, Tuchouho, ke eva ni, episko pofifiya, balu, be, fadda, gan veni, e, kwa amile do bwene, balu to, kwa le to di, o le kado do me, o le kwa nuiok, ke ken, le balu be gudu kwa me, miya no, do akwenye, SMA TV, do akwenye, Dombosko Communication, TV Spes, Alegres TV, RCC TV, radio maria, rezo socio, miya do akwenye, mewo keken, kwa na ee, badu tochan, kwa o ma te va fiyo, o le kwa nui, acik bebe nan, founwantan le nenea, o le kwa me nenea, pa miya do akwenye, kwa me nenea, kwa me nenea, so badu so yi akwenye, kwa sote mediamye, o om di diyo. Noo kwa be akwenye akware, kwa le kwa chak pata kwa, kwa chak pali le fiyenye, akwenye 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 akwenye, kwa yo ta di pweto akwenye, ywemye akwenye akwenye. si elle le fait ma fille c'est à la fin ou si elle dit qu'un autre est sa famille oui radio est vrai si je t'ai pris ma fille il y a su L'étimétois. L'étimétois. Oui, l'étimétois. Oui, l'étimétois. Oui, l'étimétois est le bon. Ah ok. Et pour nous, nous avons dit, comment est-ce que vous avez dit? Et comment est-ce que vous avez dit? Oui, en fait, nous avons dit. Ah ok. Pour nous, l'étimétois est un peu vert. Et vert. Et puis, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit que mon Seigneur Ayézaé, nous avons dit, nous avons dit, pourquoi c'est-ce que vous avez dit? Nous avons dit que ce n'est que tout le monde. Ce n'est pas pas. Nous, nous avons dit que le seul enfant à l'étimétois est important. Et nous avons dit que nous sommes à l'étimétois. Et nous avons dit que ce n'est pas le problème que le corps aimez. Tu n'abandonneront pas. Et nous avons dit, on ne va pas parler de notre société. La Syrie de ce qu'il y a, elles ne vont pas parler. Et puis ces gens ne vont toujours jouer. Et tout le monde, il ne va jamais parler de nos télévisions. ! P-Papa Denis ? P-Papa Denis ? a-NiAmi P-François le temps de rappeler à ceux qui nous reçoivent ce matin que nous sommes en direct de la cathédrale nos dames de la trinité d'Atakwame après la langue yfé et évée nous voici avec un ami pour yfé Odi 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 Mbawwa Mbawwa Moïze Je n'ai pas long Onbwwa Mbawwa Mbawwa ou Mbawwa Moïze Mbwa Ou 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 Odi Mbwa Mbwa Ou A Ou 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 Loi C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. merci papa alors nous retrouvons pour Antoine en français pour la langue kabya c'est la famille J'ai le droit de signer Je me suis dis à moi J'ai le droit de signer J'ai le droit de signer J'ai le droit de signer qu'entre l'Eglise, le Episcopat, d'un Gustav de Dieu autour de Dieu, se réunit autour de Dieu pour tout le élevé la terre, pour recevoir le Église, qui est l'épiscopat technique pour les Église. L'ordination est un lac de Dieu pour qu'il n'y ait pas le nom de l'égalité. Il est un sac de délégation de Dieu pour recevoir la terre, Merci, cher Antoine Boyodé, bien cher, connecté via les différents plats de page Facebook, les différentes applications. Merci de nous suivre. Il y a quelques informations qui sont données à Lambon, nous allons y revenir. Merci et à très bientôt. Nous avons comme officiant Son Excellence Monseigneur Nicodem Anani Bariga-Bénissan, archevêque métropolitain de Lomé, consécrateur principal. Son Excellence Monseigneur Dominique Ballé-Guigbille, évêque de Dapao, premier co-consécrateur. Son Excellence Monseigneur Célestin Marie-Gaoua, évêque de Sokodé, deuxième co-consécrateur. Son Excellence Monseigneur Marc Girard, nonce apostolique au Togo, chargé de l'installation du nouvel évêque. Célestin Marie-Gaoua, premier co-consécrateur. Son Excellence Monseigneur Thoreau, curé de Badou, est nommé depuis le 26 octobre dernier comme cinquième évêque et qui sera en possession de ce diocèse tout à l'heure après l'imposition des mains et toute une belle cérémonie que nous allons vivre. Oui, Christian, toute une belle cérémonie. J'étais en train de relire encore le témoignage du premier évêque consécrateur. Son administrateur, son évêque d'abord et puis son administrateur. L'évêque Monseigneur Bariga Benissan dit de lui, tire trois vertus. La première c'est son humilité. Humilité, d'abord son humanité. Alors il dit de lui, Monseigneur Thoreau n'aime pas les attaques frontales ni les critiques acerbes. Face aux situations d'ostilité, il préfère se retirer calmement sans dire un mot en pensant à son souci de paix et de tranquillité. Un fidèle s'est demandé en apprenant sa nomination comme évêque, le fidèle dit comment va-t-il supporter maintenant les conflits cachés de notre diocèse, lui qui est si calme et si réservé. La réponse de l'évêque, Dieu va lui en donner la grâce. Oui, c'est Dieu qui choisit et la grâce s'accompagne. Nous continuons, n'est-ce pas, de prier pour lui. Une autre vertu, c'est l'humilité. Un épisode, c'est Monseigneur Nicodem Bariga qui continue de donner son témoignage. Un épisode parmi tant d'autres suffit à illustrer ce trait de sa personne. Je me souviens qu'en 2017, au moment où je voulais le transférer dans une paroisse de la ville épiscopale d'Atapame, il a demandé humblement que je l'envoie plutôt à Yala. Yala, dans une station secondaire de la paroisse de Seregbené, pour y créer une communauté chrétienne. Devant mon refus de lui confier une mission si éloignée, il a suggéré que ce fut plutôt à la paroisse Saint François-Xavier à Badou. C'est là où le choix du pape François lui est tombé dessus, à sa grande surprise. Lui qui n'avait pas d'autre désir que de servir dans la simplicité, loin des regards et de la ville épiscopale. Voilà. Un très beau témoignage sur Monseigneur Moï Turo par son administrateur, qui sera même le consécrateur principal tout à l'heure. Absolument. De cette messe d'ordination épiscopale et de prise de possession caldonique. Aussitôt. Oui, oui. Deux combinés. Oui, oui, c'est deux actes combinés qui se font dans la même célébration. C'est possible. Merci père. En tout cas, le témoignage de l'administrateur se trouve dans la plaquette conçue pour la circonstance. Maintenant, nous allons parler anglais avec le père Germain. Germain, good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm also fine. Happy New Year. We wish you all the best. Dear brothers and sisters, good morning. Good morning to see you. We are celebrating today at Attaquame, at the cathedral. The Episcopal ordination and the canonical possession of the chair of the cathedral of Bishop Moses Touhou-Mensin. He was the parish priest at Badu before he was appointed on the 16th of October, last October. Then he prepared himself for this coming day and the day is there and we call it a great day. We thank God for all this and we welcome all of you to this celebration. The crowd is already full and people are happy celebrating. Those are still coming. They are already sitting and we are together here with Raja Maria Touhou, which will welcome each one of us. And from time to time, we will give you the news and how the celebration is going on. So we greet you all. The whole parishioners of his last parish, Badu and Agaji, and where he was appointed parish priest, Blita also are already there. The whole diocese is there. And all the priests from the four corners of the country, Togo, and friends from the overseas are already there. So we welcome you all and we wish a good celebration to each one of us. God bless you. God bless you, Père Germain. Donc, que Dieu nous bénisse tous. Bien chers connectés, vous qui nous suivez sur les ondes et surtout à Badu, dans cette belle église Saint François, votre curé devient le cinquième évêque du diocèse d'Attaquamé. Nous sommes de cœur avec vous, sans oublier ceux qui nous suivent également via les différentes pages Facebook. En commençant par le diocèse d'Attaquamé, Radio Maria Attaquamé, SM1 TV, Don Bosco, communication et surtout avec sa radio en ligne ISDB. Également sur Allégresse TV, Radio Maria, Togo et d'autres pages Facebook qui relèvent cette belle cérémonie ici à Attaquamé. Nous sommes sur la cour de la cathédrale Notre-Dame de la Trinité. Et c'est pour la deuxième fois que cette cour accueille l'ordination épiscopale. Le premier évêque a été nommé ou a été ordonné hors du pays. Le tout premier évêque a été nommé et ordonné à Bombay. Oui, il s'agit bien de Monseigneur Attaquamé. Attaquamé, en Inde là-bas. Et le deuxième devrait être ordonné ici, mais les circonstances ont fait qu'il a dû être transféré à Lomé. Ça devait être, la cérémonie devait être célébrée ici un premier mai, 1976. Et la cérémonie a été transférée et le demain, il a été ordonné dans l'église Saint-Augustin d'amotiver. Le troisième évêque a été ordonné à Rome, un 6 janvier, le jour de l'épiphanie là-bas, par le pape... C'était... par le pape Paul Solis, hein. Voilà. Le quatrième évêque, eh bien, qui est le premier évêque consécrateur, a été bel et bien ordonné s'il y a 214 ans, au même lieu, là où nous sommes. Voilà la présidence de Dieu. Le 9 mars 2009. Le 9 mars 2009. Quelques jours seulement avant la rentrée, n'est-ce pas, dans la semaine sainte. Vous voyez ? D'accord. Et c'est lui le cinquième évêque qui est ordonné à la même place, par l'évêque consécrateur. Vous voyez comment ça rume la chose. Voilà. Merci Père Riga. Je vous ai plu. Juste cette grande information, le premier évêque, Monseigneur Bernard Ogui, qui a tapas, de septembre 1964 au 10 avril 1916. Tout à fait. Et il faut dire que le diocèse même est érigé le 29 septembre 1964 et est placé sous la protection de... Sainte-Anwarite. Alors, Bakhita, bien sûr. Le deuxième évêque, c'est Son Excellence Monseigneur Philippe Fane Koukouadro. Et grâce à lui, nous avons Radio Maria Togo, 10 avril 1916 au 17 décembre 1992. Archevêque émérite de Lomé, Père Riga. Tout à fait. Il a été transféré comme Monseigneur Bariga à Lomé en 93. Le troisième évêque, Monseigneur Julien Moulekoutou, octobre 1993 au 1er mars 2006. Et il faut dire qu'il a regagné la maison du Père le 5 juin 2015. Tout à fait. Alors, nous avons eu aussi un administrateur qui est l'actuel président de la conférence des évêques du Togo, Monseigneur Komla Alonu, qui fut administrateur apostolique du diocèse de mars 2006 au 9 janvier 2008. Voilà. Et salut. C'est parti. 4 5e évêque de ce diocèse d'Ataquamé, érigé, il faut le rappeler, le 29 septembre 1964. Le 26 octobre 2022, le pape François a nommé évêque du diocèse d'Ataquamé, son Excellence Mgr Moïse Vincent Toureau, qui exerçait la charge de curé de la paroisse Saint-François-Xavier de Balou. Il est né le 31 décembre 1963 à Tomecbé, donc il a fêté son anniversaire de naissance, le jour même du dessin du pape émérite Benoît XVI. Donc, dans le diocèse d'Ataquamé, de 1968 à 1974, EPC Tomecbé, de 1974 à 1980, CEG Tomecbé, lycée de Balou, de 80 à 83, lycée de Nekonakoué à Lomé, de 83 à 84, 84-85, stage à Tomecbé. de 1985 à 1987, philosophie au grand séminaire Saint-Galb de Ouida, donc il fait partie de la promotion de Ouida. De 1987 à 1992, étude de théologie au séminaire de Cremona en Italie, et son ordination même a eu lieu aussi à Cremona en Italie, le 27 juin 1992. Alors, nous allons poursuivre tout à l'heure, le temps de souhaiter la bienvenue aussi à CEG Trude Johnson, de 1992 à 1993, donc un an, comme vicaire à la paroisse de Blita, de 1993 à 1994, curé de Clepulémé, toujours dans le diocèse, de 1994 à 1995, Mgr Toureau fut secrétaire particulier de Mgr Julien Maud-Lecouteau. De 1995 à 1998, curé de Blita, de 1998 à 2000, licence canonique en théologie spirituelle à l'université pontificale de Rome, l'université dédiée à Sainte-Thérèse, bien sûr. De 2000 à 2002, responsable du centre de spiritualité d'Agbandi, donc au niveau d'Agné là, de 2002 à 2017, administrateur puis curé de la paroisse à Sainte-Augustin d'Agadie, l'une des vieilles paroisses du diocèse. Et depuis 2017, il était curé de la paroisse à Sainte-François-Xavier de Badou et membre du conseil presbytoral et curé forain. Et Père Germain, vous le connaissez si bien, vous connaissez le nouvel évêque. Oui, oui, oui. Nous ne savons pas. Il est un prière de notre congrégation, de la diocese. Et si nous nous pouvons nous donner, nous pouvons vous donner un brief de la réaction de la vie de l'université, de la vie de l'université, de la vie de l'université. de la vie de l'université, 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 de Tamekbe, puis à l'école, de Tamekbe, de 1974 à 1980. De 1980 à 1983, il s'est attendu le lycée Badoo. Puis, de 1993 à 1984, il s'est attendu le lycée N'yekonakwe à Lumi. Lui, quand il s'est attendu le lycée Badoo, il s'est attendu le lycée Badoo pour le lycée Badoo. Il s'appelle le lycée Badoo pour le lycée Badoo. Après ce lycée Badoo, il s'est attendu le lycée Badoo à Saint-Gaulé, à Benin. Le lycée Badoo, de 1985 à 1987. Then, from there, il s'est sent à Cremona, en Italie, pour le lycée Badoo. Il s'est attendu le lycée Badoo pour le lycée Badoo. Il s'est attendu le lycée Badoo pour le lycée Badoo pour le lycée Badoo pour le lycée Badoo. Il s'est attendu le lycée Badoo pour le lycée Badoo pour le lycée Badoo pour le lycée Badoo. Le lycée Badoo pour le lycée Badoo pour le lycée Badoo pour le lycée Badoo. 2002 to 2017 50 years then in year 2000 he was sent to Badu after that he was the parish priest of Badu Saint François Xavier's parish at Badu since 2017 he's from there that particular parish that he was appointed now as the newly bishop named the one who will be ordained today so we pray for him you too you pray with us for him so that God may keep him strengthen him and give him long life in his job and his pastoral work in whatever he will take over God bless you all thank you merci Père Germain en tout cas vous nous éclairez également en anglais de Thémané que ceux qui suivent vraiment cette retransmission sont vraiment très satisfaits alors Père Ega nous pourrons revenir également sur la devise de Monseigneur Moïse Thouro et quelques symboles de ses amoiries si vous le permettez bien sûr Père Ega d'abord sa devise la devise de Monseigneur Thouro Jésus Christus Luxe Mundi Jésus Christ lumière du monde tiré de l'évangile de Jésus Christ selon saint Jean au chapitre 18 au chapitre 8 pardon verset 12 alors l'armoirie d'abord la devise pourquoi choisir Jésus Christus Luxe Mundi alors Jésus Christ est la lumière du monde cette lumière qui brille dans nos ténèbres et nous fait sortir de l'ignorance et de l'aveuglement il nous appelle à son admirable lumière confère un Pierre chapitre 2 verset 9 le Christ est notre lumière celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres il aura la lumière de la vie Jean chapitre 8 verset 12 c'est sous la lumière du Christ que son excellence Monseigneur Moïse Thouro met son ministère épiscopal dans le diocèse alors pour vous qui avez peut-être la plaquette en main et bien maintenant nous allons au symbole il y a la croix la croix pour réaliser l'oeuvre du salut le monde du monde Jésus est mort sur la croix c'est cette croix qui se trouve au sommet des armoiries et cette croix porte des points rouges qui se voient ces points rouges représentent les plaies de Jésus par sa passion sa mort et sa résurrection Jésus nous a obtenu le salut et puis il y a la Bible la Bible qui est ouverte avec les symboles Alpha et Omega la Bible nous communique la parole de Dieu qui doit guider toute notre vie elle nous révèle les mystères divins qui se manifestent dans la personne de Jésus je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier confère Apocalypse chapitre 22 verset 13 c'est en Jésus que se réalise la perfection de la révélation connaître les écritures c'est connaître le Christ notre lumière et cette Bible elle est ouverte c'est le symbole des tables de Moïse Providence l'évêque nommé s'appelle Moïse avec la parole de Dieu donc il veut intercéder pour le peuple de Dieu il y a un autre symbole la lettre M surmontée d'une couronne étoilée elle représente la Vierge Marie couronnée de gloire Marie est un modèle de volonté qui se laisse façonner par l'Esprit Saint nous le lisons en Saint Luc chapitre 1er verset 26 à 38 la Lumen Gentium nous le rappelle au numéro 56 alors sous sa protection l'évêque le nouvel évêque confie tout son ministère passoral que la volonté de Dieu donc soit faite dit-il et puis il y a la lampe il y a une lumière qui brille la lampe qui brille et bien c'est une lampe faite en matière d'argile nous savons ce que c'est que l'argile elle représente notre fragilité mais malgré notre fragilité la lumière divine brille dans nos cœurs pour faire esplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6 et 7 nous portons ce trésor nous dit Saint Paul dans des vases d'argile voilà pourquoi l'évêque dit mettre toute sa confiance en Dieu afin que sa grâce s'opère grandement en lui cela nous pousse et doit pousser aussi chaque chrétien à prendre le chemin de la conversion quotidienne le vase ne se glorifie pas lui-même la gloire revient à celui qui a déposé le vase pour qu'il brille donc l'évêque dit cultiver la vertu de l'humilité ah l'évêque consécrataire l'a noté l'humilité il voulait le nommer comme curé dans une des paroisses de la ville épiscopale il a préféré plutôt aller dans une ferme fondée une communauté l'évêque a dit non alors je te mets à Barou il a accepté d'être à Barou et c'est là que l'épiscopale est allé le coincer ta parole est lumière de mes pas la lampe de ma route dit le salmiste psaume 118 ou 119 le verset 105 Jésus est la parole faite chère et la lumière du monde il fait de nous des lumières qui doivent brûler continuellement avec le feu du Saint Esprit car dit-il vous êtes la lumière du monde Matthieu 514 mais la lampe qui n'est pas régulièrement alimentée finit par s'éteindre comme dans la parabole de Vierge Matthieu 25 1 à 13 donc par la prière et nos bonnes oeuvres nous alimentons justement cette lumière cette lampe là d'argile et puis il y a les couleurs sur l'armoirie trois couleurs le rouge la couleur d'or et le bleu le rouge symbolise l'amour et le sang c'est l'amour intense et absolu du Père qui envoie son fils verser son sang pour le salut de chacun de nous le rouge représente aussi les sacrifices auxquels nous devons consentir pour être celle de la terre et lumière du monde la couleur or signifie la royauté divine du Christ l'or comme premier des métaux nobles symbolise la première vertu théologale la foi c'est grâce à la foi que nous pouvons comprendre le message du salut contenu dans la parole de Dieu et dans l'Eucharistie enfin la troisième couleur le bleu c'est la couleur du ciel c'est la couleur de Maman Marie n'est-ce pas mère de Dieu voilà donc en quelques mots n'est-ce pas Christian en quelques mots l'explication de de l'armoirie de son excellence le nouvel évêque d'Attaquame merci père auguste à pied et nous soulignons une belle présence des prêtres du diocèse et des diocèses voisins ainsi que des évêques toute la conférence est bien représentée et on nous a annoncé que nous avons deux évêques également celui de Kandy le félio et celui de Dassa Zoube Monseigneur François Nirosou et l'évêque de Waïgouia s'est fait représenté par son vicaire général mais nous avons aussi un évêque qui nous vient de la France il est là depuis jeudi avec deux de ses prêtres collaborateurs nous allons revenir sur les grandes informations tout à l'heure Sœur Gertrude louez soit Jésus Christ à jamais Christian alors nous allons revenir sur le plan de la célébration voilà bon chers amis donc vous qui nous suivez de partout vous savez c'est une grande et noble cérémonie que nous allons suivre tout à l'heure quand vous rentrez ici on a mis la patame plein de gens on peut même pas les nommer ou les dénombrer et nous disons merci au Seigneur pour cette action de grâce donc comme toujours il y aura l'ouverture de la célébration avec procession d'entrée et le mot de bienvenue de Monseigneur Benoît Lornou que vous savez il est président de la conférence des évêques du Togo et il est évêque du diocèse de Palimé ensuite voilà c'est ça donc avant Monseigneur Bariga voilà donc il y aura la présentation de l'ordinat l'ordinat vous le savez c'est Monseigneur Moïse Toureau et ensuite lecture du mandat l'étude du mandat c'est ce qu'on appelle la bulle qu'on envoie c'est ça voilà donc il y aura il y aura la lecture du mandat bon qu'il a nommé ou bien élu comme évêque et nous allons rendre grâce à Dieu avec le gloria ensuite il y aura la prière d'ouverture et nous aurons la lecture et la liturgie de la parole la première lecture sera tirée du prophète Jérémie chapitre 1 verset 4 à 9 nous chanterons le psaume 22 le Seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer et je suppose que la grande chorale que nous voyons devant nous c'est certainement la fédération la confédération la confédération de quatre paroisses et oui de la ville épiscopale bien habillée je suis sûr qu'ils vont nous faire vraiment vibrer à cette cérémonie la deuxième lecture sera tirée de la première lettre au Corinthien chapitre 4 verset 5 à 7 et l'évangile sera de Saint Jean chapitre 15 verset 9 à 17 et vous aurez l'homélie et on va procéder à l'ordination épiscopale vous savez toujours il y a les rites préparatoires nous allons invoquer le Saint-Esprit qui est toujours avec nous et nous allons chanter après le venu créateur il y aura l'engagement du futur évêque comme évêque du diocèse d'Atapami et nous allons invoquer tous les saints nos saints nos ancêtres nous allons les inviter à être avec nous à entourer notre nouvel évêque et ce sont les rites préparatoires ensuite les rites essentiels c'est à dire ce qu'il faut absolument pour que Mgr Touhou soit vraiment évêque donc imposition des mains de 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 tous les évêques ou bien imposition des mains de de tous les évêques présents ensuite on va lui imposer le livre des évangiles il est missionnaire il doit programmer la parole de Dieu dans son diocèse et un peu partout et la prière consécratoire avec cette prière consécratoire Mgr Touhou sera définitivement évêque et évêque d'Atapami ensuite vous savez quand on vous demande de faire une mission d'aller en mission on doit vous donner aussi les outils qu'il faut donc ce sont les rites complémentaires il y aura l'onction l'onction ça va être l'onction ou l'onction l'onction ici oui mais sur la tête sur la tête voilà il y aura l'onction sur la tête ensuite la remise du livre des évangiles et la bénédiction des insignes vous savez que les évêques portent l'anneau portent la mitre et portent la crosse donc on va lui remettre tout cela avec des prières qu'il en faut et ensuite l'installation on va l'installer maintenant au milieu des évêques de tous les évêques qui seront là on va spécialement nos évêques du Togo des sept diocètes du Togo on va l'installer et il y aura le baiser de paix donc voilà pour l'ordination épiscopale et ensuite nous continuons comme à l'accoutumée la liturgie eucharistique nous allons offrir le pain le vin et c'est ça que le le nouvel évêque qui devient maintenant il est évêque il a toujours offert le pain le vin qui deviendront le corps et le sang de Jésus et nous serons en communion avec tous ceux qui sont ici pour célébrer le pour célébrer la mort la résurrection du Christ ensuite donc je crois que avant le Fadaga avant la avant la fin donc il y aura le rite de la prise de possession canonique du siège épiscopal donc l'installation du nouvel évêque sur le siège donc on dit cathèdre dans sa cathédrale ici et puis les prêtres de son diocèse vont faire l'obédience je ne sais pas c'est tous les prêtres des délégations des collaborateurs et ainsi de suite des douanets et ainsi de suite voilà donc vous serez toujours en communion avec nous ici de loin déjà nous voyons les grandes délégations qui sont là Monseigneur c'est Monseigneur Lonnou qui est là qui accueille l'Etat avec toutes les délégations c'est ça le ministre de Récy et sa délégation c'est ça je vois de nom aussi la présidente de l'assemblée ah oui oui je crois oui bon non ce n'est pas ah oui oui je crois c'est la représentante voilà donc ils sont là ils vont participer à cette grandiose cérémonie célébration où l'évêque va être installé sur son sur son siège et finalement donc après la communion nous aurons les risques de conclusion et bien sûr vous avez toutes les dépenses qui ont été faites ici il y aura une quête spéciale avec à l'appui des louanges ensuite il y aura les annonces et communiquées et le mot maintenant du le mot du nouvel évêque et nous aurons enfin la bénédiction finale et il y aura prise de photo du nouvel évêque avec les autres évêques c'est tellement juste devant le podium ici et la procession donc chers amis ce qu'on peut encore remarquer ici nous voyons de loin je crois les parents même on a vu Christian me disait c'est la maman du Monseigneur nous le voyons en face de nous et toute la famille est en uniforme et nous ne pouvons que dire merci au Seigneur de nous l'avoir donné en le sortant de sa famille mais il reste toujours dans sa famille donc nous avons parlé des prêtres qui sont vraiment oui les prêtres sont très très nombreux je ne sais pas si on peut même les compter les évêques les religieux religieuses on voit de loin beaucoup de religieux religieuses qui sont là voilà donc chez nous ici les médias les médias sont nombreux Christian les médias oui il y a tellement de médias pour les aider à dire d'abord grand merci à la communication ici dans le diocèse d'Atapame le service de communication représenté par le père D'Adale Hubert qui a invité d'abord Radio Maria parce qu'il est aussi le responsable agent de Radio Maria Togo sous station d'Atapame donc grâce à lui nous avons une querelle de médias SMA TV comme je le disais tout à l'heure Don Bosco Communication avec sa radio en ligne également ISDB Radio ISDB nous avons également RCC TV la télévision de renouveau charismatique catholique et naturellement Allégresse qui pilote aussi ce projet d'ensemble sans oublier les pages Facebook de Radio Maria Togo Atapame et les autres radios qui relaient aussi l'information ici alors nous allons retrouver le père Germain pour cette synthèse pour cette synthèse en anglais Thank you Christian Once again Brethren We want to present to you the officials of this day Those who will preside the celebration The first name is his lord Bishop Nicodem Bariga Benissant the Archbishop the Metropolitan of Lomé He is the main consecrator and he is the one who will preside the mass all the office The second add to him is Bishop Gawa Celestine Marie the Bishop of Sokode The third one is Bishop Dominique Balem Gigbel Bishop of Dapong The one who will entrain him to put him on the chair of Bishop is the Nontio the Apostolic of Togo He is in charge of the installation means after the consecration the ceremony of consecration he is the one who will introduce him and put him on the chair as a new bishop and from there he is the new bishop no more the named bishop but the bishop in charge so we thank God for this so we will have also two priests from the diocese of Atakpame to assist the new bishop Monseigneur Tuho Bishop Tuho in his celebration there are Father Jean Edo and Father Mose Reverend Honoré how the celebration will go on we will give you the brief of it just now at nine time schedule the opening of the celebration with the procession which will guide us to the altar then we will have the word of Bishop Alouonu Bishop of Paleme the president of the conference Bishop's Conference of Togo he will give a word then the presentation of the new Bishop the brief life yes thank you we will come to you we will come to you so the time is already there we wish you to follow the celebration and we will be with you be with us God gave you thank you Christian we will be with you connected on the different pages we will be with you on the direct of Badou the paroisse du Nouvel Évêque and it's there we will be with you the Nouvel Évêque of the city of Attaquame we will be with you connected it's the courant fédéral like the so I told you I told you to tell her direction musical Père Simplice Cuigan we also we have a great presence of members of the government and also of the cadre of Attaquame who are there we have seen from the far away the representative of the state the minister of the administration territorial Payado Aboukwesi also the former minister of Togo Komala Mali who is also from the diocese the minister Iou Atiba they are many the minister Kokodoko who is also there so one prayer to all we will be time to return to the other information in language thank you A wow how how Sous-titrage ST' 501 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 pour les siècles des siècles, assigné son Excellence Mgr Alexis Toabli-Youlot, évêque d'Agboville, République de la Côte d'Ivoire, président de Serrao-Récoa. Le message délivré par le Général de la Conférence des évêques du Togo, le Père Émile Sebedi. Nous notons aussi la présence de nos apostolés au Togo. Nous invitons à présent Son Excellence Mgr Benoît Alawono, évêque de Palimé et président de la Conférence des évêques du Togo, pour le mot de bienvenue. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui que le Seigneur a choisi pour conduire son peuple. Église de Dieu qui est au Togo, réjouis-toi, et spécialement, toi, Sainte Église de Dieu qui est à Taquamé, bénis le Seigneur. Glorifie ton Dieu qui t'a fait des merveilles. Oui, réjouissons-nous, bénissons le Seigneur notre Dieu. Excellences, Mgr le Noce apostolique, Excellences, mes seigneurs membres de la Conférence des évêques du Bénin, Monsieur le ministre d'État, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Très Révérend Père, Vicaire Général du Diocèse du Yaïgoua, représentant son évêque, Mesdames et Messieurs les ministres, Chers membres du corps diplomatique, Autorités religieuses, politiques, traditionnelles et militaires, Frères et Sœurs en Christ, tous, Très chers au cœur de l'unique et beau pasteur, le Christ, C'est par ces mots de bénédiction que, au nom de Mgr Moïse Toureau, uni à ses frères évêques de la Conférence épiscopale du Togo, je vous souhaite la bienvenue à Atakpame. Bienvenue à cette messe d'ordination de Mgr Moïse Toureau, celui que le Seigneur a appelé dans sa sagesse et dans sa providence pour lui confier la charge de pasteur de son troupeau, qui est à Atakpame. Comme j'a dit, il avait choisi son serviteur, le patriarche Moïse. Oui, soyez les bienvenus à Atakpame, ville à cette colline. Bonne et sainte célébration à tous. Nous avons reçu également les messages de félicitations de la Conférence des évêques du Ghana, de la Conférence des évêques du Burkina, de la Conférence des évêques du Bénin, du chef canton de Houdou et d'autres personnalités religieuses, politiques et administratives. À présent, deux prêtres assistent le nouvel évêque. Il s'agit des révérends-pères Jean Edo et Honoré Méles Soussou. Ils vont présenter l'ordinat au consécrateur principal. L'un d'entre les deux prêtres demandera à l'archevêque d'ordonner le futur évêque pour la charge de l'épiscopat. Merci. 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 Père évêque, L'église d'Atapuamé vous présente Moïse Maison Toureau, prêtre, et vous demande de l'ordonner pour la charge de l'épiscopat. Vous devez avoir reçu du pape la lettre qui le désigne pour cette charge, qu'on en fasse la lecture. Nous rappelons que dans l'église catholique, on ne peut devenir évêque sans avoir été nommé par le successeur de l'apôtre Pierre, le Saint-Père. Bulle pontificale pour la nomination de Monseigneur Moïse Toureau. François, l'évêque, serviteur des serviteurs de Dieu. Au cher fils Moïse Toureau, du clergé diocésain d'Atapamé, jusqu'à présent curé de la paroisse Saint-François-Javier de Barou, nommé évêque d'Atapamé, salut et bénédiction. Avec une très grande joie, nous adressons nos meilleurs voeux à l'épouse du Christ qu'il a racheté par son propre sang, en vue d'en étendre les limites et d'accueillir le peuple de Dieu en son sein maternel, afin d'en faire une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, appelé à annoncer les merveilles du Seigneur. Guidés par cette admirable raison, nous tournons notre attention vers les besoins de la communauté bien-aimée d'Atapamé. Son siège épiscopal est vacant depuis le transfert du vénérable frère Nicodème Anani Bariga-Bénissant à l'archidiocèse métropolitain de Lomé, et elle attend son passeur propre. Nous avons donc pensé à toi, cher fils, toi qui possèdes une bonne expertise des tâches à accomplir, qui est dotée de grandes qualités humaines et sacerdotales, et avons considéré que tu avais les aptitudes requises pour exercer le ministère épiscopal. Par conséquent, ayant entendu l'avis de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, en vertu de la plénitude de notre autorité apostolique, nous sommes heureux de te nommer évêque d'Atapamé avec tous les droits et obligations qui sont liés à cette charge. Tu as toute l'attitude pour recevoir l'ordination épiscopale de l'évêque catholique de ton choix dans un lieu autre que la ville de Rome, toutes les normes liturgiques en la matière étant observées. Comme il est de règle, tu prononceras la profession de foi et tu prêteras le serment de fidélité envers nous et nos successeurs, selon les lois ecclésiastiques en vigueur. Nous voulons que tu informes de ces dispositions de notre décret, le clergé et les fidèles de la communauté ecclésiale, afin qu'ils t'accueillent comme maître de doctrine, ministre du culte sacré et humble serviteur de la communauté. Enfin, nous demandons au Seigneur de te soutenir, afin que, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, tu sois rempli d'amour pour les âmes, de charité pour les pauvres et que tu manifestes une active miséricorde envers les fidèles. Donnée à Rome, au Latran, le 26 octobre de l'an 2022, la dixième année de notre pontifica. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillons-nous lever pour le Gloria. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Seigneur Dieu, toi qui par le seul don de ta grâce incomparable, veux mettre aujourd'hui à la tête de l'église d'Atapamé ton serviteur, le prêtre Moïse Messentouraud. Accorde-lui d'accomplir fidèlement la charge épiscopale en se laissant conduire par toi en toutes choses. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez nous asseoir pour la liturgie de la parole. Sous-titrage ST' 501 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 Encouragement, enseignement par la parole et par la vie, par le témoignage. Notre prière en faveur de notre nouvel évêque ce matin est que sa vie et son ministère reflètent effectivement le nom qu'il porte, celui de Moïse, que Dieu lui-même a désigné comme son ami, puisqu'il parlait avec lui face à face comme un homme parle à son ami. Exode chapitre 33, verset 11, tout haut. Un homme dont le comportement, la vie et les choix sont un enseignement et un témoignage. Monseigneur Moïse, mon frère, mon ami, permettez-moi de vous adresser quelques exhortations inspirées par la mission de ce grand homme de Dieu dont vous portez le nom Moïse. 1. C'est Dieu qui choisit ses envoyés, dans des circonstances parfois mystérieuses. Alors que les fils d'Israël étaient exterminés sur ordre du Pharaon, qui voulait effacer de la terre la mémoire de ce peuple, Moïse est sauvé miraculeusement des eaux par la fille même de Pharaon. Exode 2, verset 1 à 10. Parce que Dieu le destinait à une œuvre qu'il comprendra bien des années plus tard. Monseigneur Moïse, c'est Dieu qui vous a choisis, alors que vous ne vous attendiez pas à cette mission. Ne l'oubliez jamais, c'est lui qui prend toujours l'initiative. 2. La mission de Moïse a commencé au moment où il ne s'y attendait pas du tout. En effet, après un début assez mouvementé, qui l'a amené à se retirer dans le désert d'Égypte pour y mener une vie calme et paisible comme berger du troupeau de Gétro, prêtre de Madiane, il n'imaginait pas que c'était précisément à ce moment qu'allait commencer sa plus grande mission. Monseigneur Moïse, Vous avez demandé à vous éloigner de la ville épiscopale pour vous consacrer à un ministère humble et discret, mais c'est là que la nomination vous est tombée dessus, à l'improviste. Oui, les choix de Dieu nous surprennent toujours. Dieu se reconnaît surtout à son humilité. Les hommes de Dieu également. 3. C'est dans le face-à-face avec Dieu, dans le buisson ardent, que Moïse comprend réellement sa mission. Exode 3, verset 2 à 7. Monseigneur Moïse, prenez le temps de rencontrer Dieu dans un dialogue constant et vous comprendrez mieux ce qu'il attend de vous. Votre première tâche est de chercher Dieu pour le porter ensuite aux autres, à ce monde qui a tant besoin de repères, d'orientation de Dieu. 4. Sans se décourager, Moïse combat Pharaon en lui infligeant des signes venant de Dieu. Il était sans aucune force devant la puissance redoutable de l'un des empires les plus prestigieux de l'époque. Mais le bâton de Dieu qu'il tenait en main va lui permettre de réaliser de grands prodiges. Exode, chapitre 7 à 12. Monseigneur Moïse, vous aurez en main un bâton que nous allons vous remettre tout à l'heure. Un bâton qui vous permettra non seulement de rassembler le troupeau de Dieu, mais aussi de combattre contre les puissances du mal. Faites donc confiance à Dieu. 5. Sur l'ordre de Dieu, Moïse libère le peuple de l'esclavage d'Égypte et traverse avec lui la mer rouge à pied sec. Exode 14, versets 5 à 31. Monseigneur Moïse, c'est Dieu lui-même qui vous donnera la force de conduire son peuple et de traverser avec lui les difficultés qui surgiront sur votre route. Que rien ne vous trouble, que rien ne vous épouvante. Dieu est et sera avec vous. 6. Durant la marche au désert, le peuple murmure contre Moïse, notamment devant le manque de pain, de viande et d'eau. Le peuple a la mémoire si courte et proteste contre celui qui l'a libéré et sauvé. Mais le Seigneur intervient non seulement pour faire tomber la manne et la caille du ciel, mais aussi pour faire jaillir l'eau du rocher. Monseigneur Moïse, vous ne serez pas toujours compris par le peuple. Mais le Seigneur qui vous a choisi interviendra en votre faveur pour donner à son peuple ce dont il a besoin, si vous savez implorer humblement sa grâce. 7. Pour sceller l'alliance avec Dieu, Moïse reçoit les tables des dix commandements. Exode 31, 18. Ceux-ci seront une lumière pour guider le peuple et le conduire. Moïse, mon Seigneur Moïse, l'une de vos missions essentielles est de guider le peuple en lui enseignant le chemin de Dieu. D'abord, par votre propre vie, comme l'illustre le nom si noble que vous portez tout haut. N'ayez pas peur de dire au peuple ce que Dieu vous confie pour lui. 8. Face aux ennemis, la bataille est rude et la victoire est obtenue grâce aux mains levées de Moïse en prière sur la montagne. Exode 17, versets 9 à 13. Mon Seigneur Moïse, c'est dans la prière persévérante, infatigable, que vous triompherez. Oui, la prière est notre première arme de combat. 9. Pour faire face à l'immensité de la tâche, Moïse se choisit dix, soixante-dix anciens, animés de l'Esprit de Dieu. Nombre 11, versets 24 à 30. Mon Seigneur Moïse, pour vous aider à conduire le peuple de Dieu, choisissez des collaborateurs avisés, oui, bien avisés, remplis de l'Esprit de Dieu. 10. Arrivé au Monebo, Moïse transmet la charge à Josier, qui fait entrer le peuple dans la terre promise. De Théronome 34, 1 à 6. Chacun accomplit sa tâche et passe le témoin, comme je le fais aujourd'hui avec vous. Monseigneur Moïse, poursuivez la mission commencée par vos devanciers, en essayant d'être un véritable ami de Dieu. Gardez votre humilité, ne la perdez pas. Que la couleur violette que vous portez à présent ne vous fasse pas oublier que vous êtes d'abord un serviteur. Intercédez pour le peuple de Dieu, dont vous êtes chargé. N'oubliez pas, oui, n'oubliez pas, que vous êtes un membre du collège épiscopal. Prenez soin du troupeau que le Seigneur vous a confié. C'est son troupeau à lui, non votre propriété. Le Seigneur vous soutiendra de sa grâce, comme il a su le faire, merveilleusement pour son serviteur Moïse, dont vous portez le nom. Chers frères et sœurs, je me tourne à présent vers vous, peuple de Dieu, pour vous confier votre nouvel évêque. À travers lui, c'est Jésus-Christ lui-même, le grand prêtre qui vient à vous pour poursuivre sa mission de pasteur. Accueillez-le avec joie. Aimez-le comme un père, comme un frère, comme un ami. Soutenez-le par vos prières, par vos conseils, et surtout par votre obéissance dans la foi. Il paraît qu'après son ordination comme évêque de Mantou, Mantouva, le jeune évêque Giuseppe Sarto, qui deviendra plus tard pape Pidis, revêtu de son costume violet, vint visiter sa bonne mère et lui montrant l'anneau épiscopal qu'il portait aux doigts, et lui dit « Tenez, maman, voyez le bel anneau dont on m'a fait présent. » La bonne vieille sourit en regardant la bague où brillait une pierre précieuse. Puis, montrant à son doigt ridé l'humble anneau de mariage qu'elle ne quittait jamais, répondit « Hé, mon fils, sans celui-ci, sans ce mince cercle d'argent, tu n'aurais pas eu celui-là, vois-tu ? Si je n'avais pas eu cet anneau de mer, tu n'aurais pas eu le tien comme père dans l'église. » si elle n'avait pas été une bonne mère, le jeune Giuseppe Sarto n'aurait certainement pas été un bon père. il ne serait pas devenu un évêque et plus tard un pape. Chers frères et sœurs, soyez une bonne famille pour Monseigneur Moïse et il sera un bon père pour vous. Rappelez-vous ces paroles du Christ adressées aux disciples lors de leur envoi en mission. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Luc 10, 16. Soyez unis autour de lui pour qu'il puisse porter la lumière du Christ dans toutes les réalités humaines conformément à la devise qu'il a choisie. Aimez-le avec sincérité. Accueillez-le à cœur ouvert comme vous avez su m'aimer et m'accueillir au cours des 15 années passées au milieu de vous. Confiance, Monseigneur, mon frère, mon ami. Dieu vous devance dans tout ce que vous entreprendrez. Le peuple vous promet sa prière et son soutien. Et moi, je serai toujours pour vous, le frère et l'ami, prêts à vous aider lorsque vous en aurez besoin. Que le Seigneur bénisse votre ministère épiscopal. Amen. Novi l'alentau. Matemagblan aggweave a zonko. Allo? A zonko. Miya pa mokbokoa a didipotonson ka aggwea ma uwo nuna nagasya nami ba toa épiscopo Mose nami. Apa nkwanye Mose touhou nkoale yomlo epo nkwadoa mce Et je ne sais pas que l'enfant resto des papes n'y aille. Tous les pics sont, plus les tounes sont plus poissées. Il y a des rèvres. Les liens au cou lois et les mèches sont plus ou moins moins poignées. Les gens ne ont pas à si les gens se sont pas moqués. Les mères les gens ne sont pas pas poignées. Les tounes ne sont pas moquées. Les tounes n'ont pas mis. Applaudissements. 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 Mose aïe maoutien, adou vovone, abé eményan ou fofo, wè le yate ou abati tre de farao ntififia, abé blone farao be wadassile du kwa ntido. Badou nkoube aïe, mia fofo koke papa francisco fwa me dondo aïeo fada mose, aïeo blone be wotie be wanyé ebis koko fwa, aïeo vo ane be gweb me nyan nyan ike yagblon. Aïeo, papa me dodo a, aïeo bia mbe ma yuane ma ponoune vire, bwa le vonto, bwa mbe ma dojipone, nne wale lombe ya kwe. Mose mkade jibbe nne me blosse krede le fi a fi fiore. A me si a mbate mvon feng, wa e von yam a iye. Aïeo, me gate gwe dè jibbe o, fada a te ma we feng, ebe o monsenyor e kade jibbe ma te ma we a. Ye mbe ane nyan me we ari, ou a te ma we feng, ebe nyan te pe a, mbe e nyan te pe a te ma we feng. Ampè se kwe mbose, nye vinyek plo kron lonyin. Ma gavon ak pao mwa Wetie an, ma mbe an tous gansse an, a klo lè mwo ww desiade m, A mbe an tous gansse an, a ta mnanao, a lé alonanou, ak lò, e yé nanyen de la na wudukon. Applaudissements. 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 C'est quoi ? 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 Amen ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? ? C'est quoi ? 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